À l'origine Créaction, c'est simplement deux infographistes passionnés d'images. On s'est retrouvés sur des valeurs, sur des envies, sur des ambitions. Tout ce qu'on fait, c'est pour répondre à un besoin, un besoin qui lui est bien concret, qui a ses contraintes. On utilise des outils, mais ça reste une question d'humains, de passion, de poésie entre guillemets, que ce soit d'ailleurs en production sur la création des images et des animations, donc vraiment dans la création pure, où les chefs de projet dans leur relation au client, dans l'écoute du client. 2007, 2008, peut-être 2009, on est parti sur Final Wonder et à un moment donné, on a switché sur Véret pour plusieurs raisons. Et puis depuis, on a continué toujours sur Véret et l'équipe s'est étoffée autour de ce moteur-là, tout en restant sur Max. C'est un outil qui apporte une souplesse et qui apporte un panel assez large et qui, en tout cas pour nous, n'est pas limitant. Quand on va sur Phoenix pour des simulations d'océans, de choses comme ça, il est parfaitement intégré à Véret. Mais aujourd'hui, c'est un logiciel qui a un moteur de rendu qui a pris de l'ampleur. Et je vois même des plugins comme Tideflow ou autre, qui sont complètement intégrés dedans. Derrière, en compositing, on peut récupérer des passes de vélocité, de n'importe quoi. Et on a moins besoin de bricoler, d'aller scrypter des choses nous-mêmes pour que tel truc puisse être ingéré par tel autre. Et oui, c'est plus souple pour nous, en fait. Créaction, aujourd'hui, c'est 20-25 personnes. Effectivement, l'aventure s'est étoffée. C'est aussi des projets plus importants, mais toujours cette passion, cette exigence, et puis effectivement, une grosse notion de collaboration, d'équipe. ... ... ... ...